Il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert, je pense, et qui fait interférence, quelque chose comme ça. C'est Jackie. Voilà, là c'est bon. Ok, est-ce que... Vous voyez ? Parfaitement. Parfaitement, oui, c'est bien. Ok. Voilà, je vais commencer l'instant, c'est peut-être un style totalement différent de celui de Charles. Donc, je vais essayer de voir si vous avez des questions à poser, parce que j'ai un tout petit écran là où je vois les personnes, et sur l'autre écran, je ne vois que le texte. Donc, nous allons voir la vie dans le monde spirituel. À vrai dire, c'est un peu différent si vous avez déjà eu l'occasion de lire Chico Xavier. L'approche ici, par Kardec, est totalement différente. Il faut dire qu'on est dans les années 1850 et des 60, et donc c'est une première approche pragmatique de la vie dans le monde spirituel. Tandis que Chico, qui est plutôt du 20e siècle, enfin pas plutôt, qui est du 20e siècle, lui, on va plus en détail. Donc, on va commencer par ceci. Donc, l'objectif, c'est d'expliquer ce que devient l'amour du cours physique, le processus de séparation et l'analyse du trouble spirituel au moment de l'amour du cours physique. Attendez, il faut que je rechange d'écran parce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Et hop, je rechange. Donc, la notion de base, que devient l'âme à l'instant de la mort ? Elle redevient esprit, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde des esprits, qu'elle avait quitté momentanément. Donc, notre vraie vie, quelque part, à terme, c'est la vie dans le plan spirituel. Ce n'est pas la vie dans la matière. Il y a tout un processus qui s'effectue depuis un certain nombre de milliers, voire de millions d'années. Mais la finalité, un jour, sera de quitter cette terre. Le moment du dernier soupir n'est donc pas le plus pénible parce que, le plus ordinairement, l'âme n'a pas conscience elle-même. Ça nous verra par la suite. C'est un cas général, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais avant, elle souffre de la dégradation de la matière pendant les convulsions et la vulgonie et les angoisses du trouble. Ce sont ici donc des visions génériques, des cas vraiment spécifiques, génériques, mais il y a des particularités qui sont quand même importantes à souligner. L'extinction de la vie organique amène la séparation du corps de l'âme par la rupture du lien fluidique qui les unit. Cette séparation n'est jamais brusque. Donc on vous en a peut-être déjà parlé, vous l'avez peut-être déjà vu. Nous avons notre corps physique, nous avons notre périsprit, quelque part le double du corps physique. Et s'il y a un lien qui relie les deux, ce fameux cordon d'argent, et c'est ce fameux lien fluidique qui se rompt à la mort. Et lorsque ce lien est rompu, eh bien le retour à la vie est impossible. L'état de l'âme est la cause principale qui influe sur le plus ou moins de facilité de dégagement. L'état moral, oui. C'est un des éléments qui interviennent, mais nous verrons que d'autres éléments interviennent par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à crier, parce que je ne vois pas bien le petit écran, si quelqu'un lève la main, je ne peux pas la voir. Dans l'amour naturel, celle qui arrive par épouissement des organes à la suite de l'âge, l'homme quitte la vie sans s'en apercevoir. C'est une lampe qui s'est éteinte, faute d'aliments. Oui, on verra ça plus tard. Dans tous les cas, l'amour violente, quand elle n'est pas amenée par l'extraction graduelle des forces vitales, les liens qui unissent le corps au périsprit sont plus tenaces et le dégagement complet est plus lent. Donc ceci, c'est toutes des références au livre des esprits ou au livre « Le ciel est l'enfer ». C'est dans le suicide surtout que cette position est la plus pénible. Le corps tenant au périsprit par toutes les fibres, toutes les convulsions du corps se répercutent dans l'âme qui en éprouve d'atroces souffrances. Dans le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, il se produit encore un autre phénomène d'une importance capitale, c'est celui du trouble. Je crois que c'est ça qui est le plus important à bien détailler, déterminer, puisque c'est vraiment cet aspect-là qui va jouer au moment où on va partir dans le monde spirituel. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment dans l'île du Kardec des détails précis de comment on vit, ce qui s'y passe, et ainsi de suite. À ce moment-là, l'âme éprouve un engourdissement qui paralyse monotonément ses facultés et neutralise en partie, du moins, les sensations. Elle est pour ainsi dire catalepsisée, de sorte qu'elle n'ait presque plus jamais été moins consciente du dernier soupir. Nous disons « presque jamais » parce qu'il y a des cas où elle peut avoir conscience. Le trouble peut non être considéré comme l'état normal à l'instant de la mort. Sa durée est indéterminée, elle varie de quelques heures à quelques années. Au moment de la mort, tout est d'abord confus. Il faut que l'âme prenne un certain temps pour se reconnaître. Elle est comme étourdie et dans l'état d'un homme sortant d'un profond sommeil qui cherche à se rendre compte de sa situation. La lucidité des idées et des idées à mémoire du passé ne reviennent à mesure que s'efface l'influence de la matière dont elle vient de se dégager et qui se dissipe, le brouillard qui obscure ses pensées. Je vais passer quand même cette partie ici parce que c'est redondant avec les points que nous allons aborder maintenant. Aide d'usualité de l'esprit après la désincarnation. Ceux qui pensent qu'à la mort, l'âme rentre dans le tout universel sont dans l'erreur. S'ils entendent par là, semblable à une goutte d'eau qui tombe dans l'océan, elle y perd son individualité. Ils sont dans le vrai, s'ils l'entendent pour le tout universel, des idées incorporelles dont chaque âme ou esprit est un élément. Il y a différentes théories qui sont proposées ici dans les différents courants philosophiques et religieux. Il y en a qui disent qu'on se noie dans un tout universel, d'autres qui disent qu'on garde son individualité. Avec l'expérience et les différentes lectures que j'ai eu l'occasion de faire et le ressenti, je dirais qu'il faut voir ça sous deux angles. Il est clair que nous gardons au stade actuel notre individualité parce que les esprits sont là pour en témoigner. Quand on rentre en communication avec ceux qui sont de l'autre côté, on sait les reconnaître. Parce qu'on est médium voyant et alors on voit carrément l'esprit avec sa physionomie, ses vêtements et des choses similaires. Soit alors, si c'est de l'écriture automatique, il va donner une description par exemple de comment il a vécu, de quoi il est décédé, les incidents qu'il a pu avoir au cours de sa vie. Donc on sait voir clairement que c'est une individualité qui se manifeste. Maintenant, plus on évolue dans l'échelle de la spiritualisation et plus la vision va s'uniformiser entre les différentes personnes. Nous allons vers un grand tout. Et donc autant notre vision des choses va être individualisée, plus on va avancer, plus notre vision des choses va s'uniformiser. Puisque la vérité étant unique, Dieu étant unique, la façon de voir les choses vont s'uniformiser petit à petit. Mais bon, ça prend un temps qui dépasse largement notre passage ici-bas. Donc tant qu'on est ici sur Terre, nous avons notre individualité et nous allons la garder. Excuse-moi de te couper Jean-Paul, mais j'ai remarqué que quand on a affaire à des guides, il arrive fréquemment que ces guides parlent au nom d'un groupe. Et comme tu disais, il y a effectivement une pensée qui est commune à ce groupe et une personne de ce groupe peut parler au nom des autres sans que ça gêne le groupe. C'est assez étonnant, mais c'est-à-dire que l'élévation spirituelle est suffisante pour que la personne puisse parler au nom des autres. Oui, exactement. Et bon, je sais que ça sort peut-être du cadre du cours, oui, oui et non, parce que de toute façon, on est en recherche. Le spiritisme nous apporte pour moi le plus de réponses aux questions qu'on peut se poser quand on s'intéresse à cette réalité spirituelle qui est en nous. Mais bon, si vous avez déjà eu l'occasion de lire d'autres livres, il y a toute une théorie, je vais dire, qui considère que nous passons par les différents règnes. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Oui, tout à fait. Et donc, quand j'ai réfléchi sur cette notion, je me rends compte qu'il y a un problème de nombre. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué alors qu'apparemment, quand on est dans des règnes végétaux, par exemple, on a une conscience collective. Ce n'est pas comme une conscience individualisée. C'est par exemple une certaine sorte de plante communique par les rhizomes ou par la terre. Alors, il communique, c'est une conscience globale, ce n'est pas une conscience individualisée. Nous avons une conscience individualisée. Pour progresser, le but de notre conscience individualisée, c'est quand même de progresser, c'est-à-dire de comprendre qu'on est sur terre parce qu'on a du chemin à faire, spirituel, et d'exercer des connaissances théoriques. En fait, on va chercher des connaissances théoriques dans le monde spirituel, on va essayer de comprendre ce qui se passe, et puis on va exercer cette connaissance dans le monde physique. Parce que là, souvent, les gens trébuchent dans le monde physique. Ils éprouvent le besoin d'évoluer spirituellement, mais ils n'y arrivent pas toujours. Ils stagnent, ou ils ne peuvent pas régresser, mais ils stagnent parce qu'il y a toujours de l'égoïsme qui ne s'arrive pas à se défaire, ou de la vanité, ou de l'égoïsme, ou de la superbe. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des étapes spirituelles vers l'amour inconditionnel. On a de la progression, de la marge de progression dans le corps. Après, on va faire le point dans le monde spirituel. Moi, je l'ai compris comme ça, peut-être que je me trompe. Mais j'ai compris qu'en fait, le monde spirituel, c'était l'occasion de faire le point sur ce qu'on a fait dans le monde incarné. Et puis dire, dans ce domaine-là, je dois progresser, ou je dois épurer certaines choses. Par exemple, j'ai été insupportable avec mon épouse. Je serai la femme dans l'incarnation suivante, et face à ma femme qui sera mon époux, par exemple, pour, pas subir, mais comprendre les comportements et apprendre quelque chose. Je veux dire que si on suit les grands axes, on a été créé, entre guillemets, simple et ignorant, et on doit avancer petit à petit dans la connaissance. Donc, on doit arriver à réfréner tous nos défauts et acquérir tout un ensemble de qualités. Bon, il y a les qualités classiques que tout le monde connaît, la bonté, la charité, la bienveillance et tout ça. Maintenant, je suis persuadé qu'il y a des qualités ou des défauts qu'on n'en est pas encore, à même d'avoir conscience qu'ils existent. Par exemple, on va dire, ne fais pas le mal, c'est bien, mais arrivé à un certain stade d'évolution, on peut se dire, est-ce que ne pas faire le bien, ce n'est pas déjà une erreur ? On va dire, le mal en soi, mais ne pas faire le bien et dire, j'ai parlé avec des gens, mais voilà, ils font de mal à personne, ils vivent pour eux, et bien pour eux, c'est bien. Mais si on suit la voie qui nous est tracée, qui est l'amour inconditionnel, on se rend compte que vivre de manière égoïste et se dire, moi je suis bien, je suis bien, peut-être peur les autres, c'est suffisant, ça ne sera pas suffisant. Mais tout ça, graduellement, au fur et à mesure que l'on avance dans ce cheminement terrestre, ce qui est évident qu'aujourd'hui, ici sur Terre, dans ce monde qui est encore peu évolué, on va de l'animalité complète à une certaine spiritualité, chez certains qui sont déjà plus avancés que nous, spirituellement. Ce qui manque un petit peu dans le spiritisme, c'est des repères clairs de progression spirituelle. L'objectif, on le connaît tous, c'est l'amour inconditionnel, mais pour aller vers cet amour inconditionnel, aimer vos ennemis, par exemple, ça ne suffit pas toujours. Il faut essayer d'aller plus loin et comprendre qu'est-ce qui comporte de l'orgueil, de nos comportements, par exemple. Parce qu'on est tous dans un système où on est un peu orgueil, mais on ne sait pas ce que c'est que l'orgueil. On a une définition qui est trop limitée au niveau du dictionnaire. Le dictionnaire nous dit, voilà, l'orgueil, c'est ça. Mais on a des comportements qui vont vers l'orgueil et qu'on ne comprend pas comme orgueilleux. Mais je pense qu'on ne saurait pas donner de ligne directrice précise. On sait qu'on doit aller dans une direction. Si on prend, par exemple, l'homme de bien tel que Kardec le définit, si déjà on fait le quart de la moitié du tiers de ce qui est repris là-dedans, peut-être qu'on sera dessin, mais pas loin. Donc, c'est chacun qui, au fur et à mesure qu'il va cheminer d'incarnation à l'incarnation, va ressentir des besoins dans une direction et prendre conscience des défauts qu'il a et essayer petit à petit de les réfréner, voire de les supprimer. Mais c'est un parcours individuel. Les livres, les écrits, les discours, les conférences, ça nous donne des trajectoires globales. Mais chacun a son parcours individuel. On ne peut pas donner des lignes directrices précises parce qu'en fait, si on donne des lignes directrices précises, on contraint le libre-arbitre. Et si on n'est plus dans le libre-arbitre, on est dans le sectarisme, effectivement. Juste une phrase. Le spirituel, justement, c'est ça. C'est notre libre-arbitre et c'est nous-mêmes qui devons nous prendre en main. On nous explique des choses, mais c'est nous-mêmes qui devons faire le travail. Ce n'est pas parce que je vais aller allumer une bougie ou parce que je vais aller dans un lieu de prière ou que je vais donner de l'argent que je vais aller au paradis. Non, c'est tout un travail intérieur à faire. Oui, Dani ? Moi, je vais vous partager ma routine de progrès. Il y a le texte de Saint-Augustin où on fait son introspection tous les jours et on se demande qui on a bien pu heurter, à qui on a pu mal parler. Donc, je scanne à la fois mes pensées, ce que j'ai dit, mes paroles. Après, je me mets à la place des autres parce que souvent, en me mettant à la place des autres et en m'appliquant mes comportements, ce que j'ai dit dans la journée, je vois tout de suite si ça va ou pas. La chose que je fais également, je relis régulièrement les dix lois morales et dès qu'il y a un truc où je ne suis pas d'accord avec les esprits, je me dis que c'est moi qui ai un... Là, il y a un poteau indicateur à travailler. Et la troisième chose qui me sert, c'est les rencontres que je fais. Je prends un exemple. Samedi, j'ai rencontré les anciens copains de classe de mon fils qui sont tous aujourd'hui salariés et il y a une chose qui m'a étonnée. Ils ont des bonnes situations et à côté de ça, sur leur temps libre, ils créent des associations pour faire travailler des jeunes dans des quartiers. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant cette rencontre parce qu'ils ne restent pas dans leur... ce qu'on appelle la zone de confort. Ils essaient d'emmener d'autres gens. Et moi, ça m'a permis, en rentrant chez moi, de me dire, est-ce que je ne suis pas que dans ma zone de confort ? Et est-ce que j'ai des possibilités de faire comme eux, au-delà de mon cercle ? Voilà un peu les trois routines que j'ai qui permettent de me checker, de voir où je dois avancer, en fait. Mais si on prend la littérature spirite de manière globale, on voit qu'il faut des actes. Il faut des actes. On doit pré-précher, entre guillemets, on doit montrer l'exemple, mais ce n'est pas l'exemple uniquement au niveau de la bienveillance et de nos qualités morales. C'est aussi l'exemple, un essai en dédié son prochain. Concrètement, j'avais un certain nombre d'années, ils parlaient avec des spirites espagnols, et ils expliquaient, par exemple, que pendant les vacances d'été, ce qu'on ne pourrait pas faire en Belgique parce qu'il pleut tout le temps, ils allaient sur la plage et ils organisaient des choses pour apporter des repas et des choses ainsi de lait. Et alors, ceux qui étaient aidés, ils disaient, pourquoi est-ce que vous faites ça ? Ce que vous venez ? Et ainsi de suite. Ils amenaient le spiritisme à travers les œuvres. Et donc, c'est un travail qui doit aussi être réalisé, et d'autant plus au jour d'aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de difficultés. On croyait, il y a 20-30 ans d'ici, peut-être qu'en Europe, on était sortis de toutes ces misères, tout ça, mais quand je vois autour de moi, il y a de plus en plus de misères qui s'installent. On peut, à travers les œuvres caritatives, introduire petit à petit des notions de spiritualité, d'immortalité et toucher des gens aussi. Certains vont être touchés uniquement à travers des lectures ou des interrogations qui ne se posent, mais d'autres vont aussi se demander pourquoi est-ce qu'il y en a qui font du bien alors qu'ils pourraient très bien rester sur les côtés. Je vais poursuivre un petit peu ici la leçon. Donc voilà, on nous montre que vu que chacun qui se communique garde ses qualités, ses défauts et on voit les différents types d'esprits qui se manifestent, on a bien la preuve que chacun garde son individualité lorsqu'il retourne de l'autre côté. Séparation de l'âme à la désincarnation. Elle n'est pas toujours douloureuse. Et donc c'est clair qu'il y a différents paramètres qui vont entrer là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle par douloureuse ? En réalité, la séparation du corps et de l'âme en lui-même ce n'est pas douloureuse. Ce qui est douloureux, c'est le fait que certaines âmes qui sont trop matérielles vont se voir toujours dans l'état de souffrance au moment où elles étaient sur Terre. Je m'explique. On a à moult reprises reçu des esprits qui se croyaient toujours, par exemple, sur leur lit d'hôpital en train de souffrir ou on en a reçu qui étaient morts dans un accident de manière assez violente et de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus. Après, ils sont toujours, quand ils se communiquent, ils se voient toujours dans leur voiture incarcérée ou sur leur lit d'hôpital en train de souffrir. Donc, c'est une image mentale qui fait qu'ils sont restés figés dans cette notion d'espace-temps qui n'a plus évolué pour eux. Et donc, ils souffrent, mais c'est une souffrance qui n'est plus physique dans ce contexte-là, puisque parfois, le corps a disparu depuis bien longtemps. Et donc, c'est eux-mêmes qui, dans leur état mental, se sont figés. Alors, on peut se figer dans cet état mental parce qu'on ne croyait pas à la vie après l'amour, par exemple, mais on peut aussi se retrouver figé parce qu'on n'était pas quelqu'un, un homme de bien, pour le dire ainsi, qui fait qu'on va se retrouver dans des situations, dans l'au-delà, qui seront en relation avec ce qu'on a été ici-bas. Jean-Paul, excuse-moi de te couper, mais cette identification à une situation, elle est valable au moment du décès, mais elle est valable aussi pour des gens en psychiatrie. Les gens en psychiatrie s'identifient à leur souffrance. Je suis ma souffrance. C'est une tournure mentale qui fait souffrir, évidemment. et c'est valable pour les désincarner et pour les incarner. Tu parles d'un valable mental qui va parler comme ça quand il est sur Terre ? Beaucoup de gens vont consulter des psychiatres ou des psychologues, peu importe, pour des pathologies. Souvent, c'est des gens qui s'identifient à leur souffrance. Est-ce que je suis ma souffrance ? Ou est-ce que ma souffrance est quelque chose qui est moi-même ? Et cette identification à la souffrance fait que si on est la souffrance, on ne peut pas sortir de ce mécanisme. Oui, mais tu parles de souffrance psychologique et c'est quand tu parles de psychiatrie. Psychologique, mais qui, dans le monde spirituel, se traduit par des faits matériels puisqu'on les vit immédiatement. La différence dans le monde spirituel, c'est qu'on vit immédiatement ces pensées. Oui, l'état mental, si on n'a pas pris conscience qu'on en est passé de l'autre côté, l'état mental va rester le même, que ce soit par rapport à un problème de psychiatrie ou par rapport à un incident quelconque, quelqu'un qui fait une chute et qui se tue ou qui se fait exploser, c'est la même chose. Mais ce qui est assez malheureux ou bizarre de constater, c'est que ça peut durer très longtemps. J'ai déjà eu l'occasion, à deux reprises, d'avoir un esprit du Moyen-Âge. Ils se voyaient toujours torturés à l'époque de l'acquisition, alors que ça faisait belle lurette que ce n'était plus le cas. Donc il y en a qui restent vraiment figés. Heureusement, ce sont des cas extrêmes. Mais indépendamment, sans aller si loin que ça, il y en a aussi, par exemple, qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui se communiquent toujours et qui se croient toujours à cette époque-là. Je vais te donner le cas d'une personne qui est psychologue, qui travaille dans les métiers de la psychologie, et qui a perdu ses parents, assez jeune, et qui s'est toujours identifiée comme une orpheline, alors qu'elle avait 20 ans, elle a perdu ses parents à 20 ans. Et elle a fait 15 ans de psychanalyse pour, au bout de 20 ans, être toujours dans ce même état mental, de se voir comme une orpheline. Alors qu'elle travaille en psychologie, qu'elle normalement, elle devrait être capable de se décentrer de cette identification à cette souffrance d'être orphelin, mais non, elle est toujours, toujours là-dedans. Oui, j'ai dit le mental humain est très complexe. Pour une même situation, certains vont ne pas être perturbés, et d'autres vont être perturbés à vie, par exemple, avec toute la gradation qui est entre les deux. Pourquoi est-ce que je suis en train de lire un livre qui n'est pas spirite, mais ce sera intéressant après de pouvoir, je pense que je vais recommander cette lecture-là. J'attends de le terminer pour dire. Et c'est bien expliqué. Par exemple, tu vas avoir un texte, comme celui-ci, par exemple, qu'on lit. Eh bien, en fonction de ta vision, ta compréhension des choses, la même phrase ou le même paragraphe va avoir une résonance différente dans chacun d'entre nous. Et ça, il y a le facteur évolutif qui intervient de notre évolution. Il y a aussi le facteur qu'on va adhérer ou pas en fonction de nos acquis, de nos bagages, de ce qu'on peut accepter ou pas mentalement. Si je parle, par exemple, d'extraterrestres, il y en a qui vont dire que ça n'existe pas, d'autres qui vont être à fond dedans et en voir partout. Et donc, on a vraiment chacun une façon différente de la lecture d'un livre, d'un document. On peut avoir des avis qui vont complètement diverger. Maintenant, de manière générale, si c'est un lit spirituel, tout le monde va reconnaître que c'est un lit spirituel. Si c'est un lit violent, tout le monde va reconnaître que c'est un lit violent. mais il y a des choses où on va amener des nuances et on verra les choses plutôt d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Et le spiritisme n'y échappe pas. J'en veux pour preuve, j'ai des personnes qui ont, je pense que c'est intéressant et que peut-être chacun d'entre vous l'a déjà fait ou le fera. il y a des personnes qui lisent le livre des esprits par exemple et puis elles le relisent deux ans plus tard. Eh bien, elles le comprennent autrement ou elles découvrent des choses qu'elles n'ont pas découvertes à la première lecture parce qu'on a aussi avancé, évolué. Oui, Fabrice ? Oui, je voulais juste te poser une question. Quand tu disais que les esprits après s'être désincarnés ne sont toujours pas au fait justement qu'ils sont désincarnés, mais ils ne prennent pas conscience qu'à un moment donné ils ne peuvent plus communiquer avec leurs proches qui eux sont encore incarnés. Et finalement, cette situation ne les amène pas à réfléchir, à se dire il y a quelque chose qui ne va pas, je n'arrive plus à communiquer avec mes proches. Je veux dire, ce simple fait ne les amène pas justement à réaliser qu'ils sont morts. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a toujours toute une gradation, mais il y a celui simplement comme dans le film du sixième sens, si vous l'avez vu, il ne réalise pas qu'il est mort à un moment donné. Si je me souviens bien, il en prend quand même conscience. Mais celui qui est vraiment renfermé, je veux dire mentalement, puisque physiquement il n'y a plus rien, pour une raison, pour une autre, il y en a qui ne voient rien autour d'eux. Ils sont dans le noir complet, par exemple, quelqu'un qui a fait des atrocités, il est dans le noir complet, il n'a plus contact avec rien. Et donc, il est pris de panique et de souffrance mentale, qu'il ne considère pas mentale, puisque pour lui, il est vivant, et il est vivant dans ce domaine vibratoire. Et donc, il n'a plus de contact avec l'extérieur. Il est renfermé là-dedans parce qu'il récolte ce qu'il a semé et les conditions dont il a médicu sa vie ou il a fait plein de choses atroces font qu'il est coupé de tout au niveau extérieur. Maintenant, la notion de temps n'est pas la même là-bas qu'ici, donc qu'est-ce que ça représente trois, quatre siècles dans l'au-delà par rapport au moment où c'est comme si ça s'arrêtait, comme s'ils se faisaient un arrêt sous image et ils sont en perpétuel arrêt sur image jusqu'à ce qu'on vienne les aider. Et si nous pouvons nous les atteindre plus facilement que des amis du plan spirituel, c'est parce qu'ils sont plus proches de la matière et nous sommes dans la matière. Voilà. Oui Stéphane ? Oui, bonjour à tous. C'est vrai que quand on quitte notre corps pour quitter cette vie, en fait, on va quitter les choses telles qu'on les a laissées, en fait. La continuité de l'état d'esprit de l'esprit désincarné sera identique dans un premier temps à son état d'esprit avant de se désincarner. C'est aussi peut-être pour ça que certains qui avaient peut-être des problèmes psychologiques, psychiatriques, comme le disait Vincent, vont avoir encore ce genre de problème peut-être. Bon, il ne faut pas non plus faire des généralités, mais voilà, ça va continuer dans cette logique-là. une personne qui était très cartésienne et qui, pour elle, il n'y avait rien après, elle ne va peut-être pas comprendre, elle va dire « non, ce n'est pas possible » et puis elle va rester dans son aveuglement et puis ça va être compliqué de l'aider lorsqu'elle sera envoyée dans des groupes spirites, par exemple, pour l'aider à comprendre sa réalité. C'est vrai qu'il y a tellement de cas de figure qu'on peut dresser des généralités, mais c'est vrai qu'il y a pratiquement autant de cas de figure qu'il peut y avoir de situations de désincarnation. Donc, c'est vrai que c'est là où c'est compliqué lorsqu'on fait de l'aide de réussir à se mettre à la place de la personne pour essayer de trouver le biais par lequel on va réussir à éveiller l'esprit sur sa situation et sur la réalité du monde spirituel. Oui. Moi, je pars toujours du principe, et j'ai l'occasion de leur dire dans certains cas, que s'ils sont amenés dans une réunion d'aide, c'est que le plan spirituel a considéré que le moment était venu. Et alors, je veux dire que c'est très rare les cas où on n'a pas réussi à éclairer l'esprit. Alors, ça fait quand même plus de 30 ans qu'on fait ce travail dans notre groupe. Et donc, c'est très rare les cas où on n'a pas su faire comprendre l'esprit qu'il y avait des choses à changer. Maintenant, parfois, c'est compliqué, ça prend du temps, et il faut parfois trouver chaque cas et un cas. Tout ce soit son devoir il faut être coupé le micro parce que j'ai des choses. et donc, il y a des situations où, par exemple, on est inspiré parfois dans la façon dont on doit l'aborder. Il y en a, par exemple, où ils ne veulent rien entendre, ils sont bornés, ils veulent continuer à embêter à obséder quelqu'un, par exemple. Et puis, alors, je me souviens d'un coeur, je lui dis « Qu'est-ce que votre maman penserait de ça ? » Et là, ça l'a touché, par exemple. Voilà, donc, il faut trouver la faille par laquelle on peut interpeller l'esprit. Il y en a que c'est pour leur faire comprendre qu'ils sont morts et d'autres, dans ce cas-ci, c'était pour leur faire comprendre qu'ils doivent arrêter d'obséder quelqu'un. Voilà. Oui. Vous m'entendez ? Oui. Oui, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de conscience, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans le mental. Et quand on est dans le mental, on est dans le raisonnement et on est dans un genre d'enfermement mental. Alors qu'il y a des gens qui sont très intuitifs. Et les intuitifs perçoivent plus de choses incongrues dans une situation ou qui leur permettent plus facilement de passer d'un état à un autre. et ces différents états de compréhension du réel font qu'on peut changer facilement de penser ou pas. Moi, je le vois comme ça. Je ne suis pas psychologue. C'est vrai qu'il faut une certaine pédagogie, de la psychologie pour avoir d'un esprit. Un des éléments que je prends toujours, majoritairement, que j'utilise quand un esprit bloque, c'est lui demander de toucher son corps. Et donc là, il veut toucher le corps, mais il n'arrive pas. Il s'exprime à travers le médium, en incorporation. Il n'arrive pas à travers, parce qu'il n'est pas sur le même plan vibratoire. Et donc là, je lui dis, regardez votre corps, est-ce que c'est le vôtre ? Et alors, il se dit, non, ce n'est pas le mien. Alors là, on peut déjà amorcer l'ouverture, le faire comprendre qu'ils sont sur l'autre plan. Quand ils sont sur l'autre plan, on commence à développer. Je ne vais pas développer ça ici, parce que le développement qui va suivre va dépendre justement de la réaction et du discours que va tenir l'esprit. Voilà. Mais chaque cas est un cas. Donc ici, je vais la retirer, si je peux couper le micro, parce que ça résonne. Le principe vital, donc c'est ce fameux lien qui unit le pire-esprit au corps. Et donc ce principe vital, on va le voir un peu plus bas. C'est un peu comme une pile. Quand on est jeune, la pile est chargée à bloc, et puis plus on vieillit, elle suce petit à petit. Et donc, il est évident que plus on est loin dans notre parcours terrestre, plus la pile suce. Donc le détachement du corps et du pire-esprit, du pire-esprit par rapport au corps, sera facile que si on meurt en bas âge. Mais c'est une règle qui n'est pas absolue dans le sens où on nous explique que si plus on est jeune et plus la mort est brutale, plus c'est compliqué de dégager le pire-esprit du corps parce qu'il y a ce principe vital qui crée un lien assez fort. Mais en réalité, ça va aussi dépendre des qualités morales de l'esprit. Il y a des esprits qui, des personnes qui vont mourir jeunes mais qui ont des qualités spirituelles développées, eh bien, le dégagement va être plus rapide malgré qu'elle est jeune. non, le fait de se libérer du corps n'est pas l'élément absolu pour être bien de l'autre côté, comme je viens de le dire. Il y en a qui ont commis des abominations, leur corps n'existe plus, le dégagement, la séparation entre le corps physique et le pire-esprit a été accomplie, mais ils continuent à souffrir. Il faut voir sous quel point de vue on prend la souffrance. Ici, on parle plutôt du dégagement du pire-esprit par rapport au corps. La désincarnation est l'inverse de celui de l'incarnation. Et donc là, c'est important aussi quand on regarde le processus d'incarnation, l'esprit qui prend possession du corps, va petit à petit perdre conscience de ce qu'il est et s'intégrer progressivement au corps physique et c'est ainsi qu'il a l'oubli du passé, de ses existences passées. Existences passées qui peuvent ressurgir dans certains cas puisqu'il y a des livres dans le domaine qui expliquent que des enfants généralement, mais pas uniquement, se souviennent des vies précédentes. Donc, il y a comme un enormissement de la mémoire passée. Et la désincarnation, c'est l'inverse. Donc, on repart dans le plan spirituel et on peut alors progressivement, quand on n'est pas dans les quatre figures compliquées que je viens de citer, retrouver les souvenirs du passé. C'est là, alors, aussi, quand on voit certaines catégories d'esprit, je dis toujours que toute personne normalement constituée va faire le bilan de sa vie et préparer la suite et les suivantes incarnations. Alors, sous l'influence du principe vital, matériel du germe du périsprit qui possède certaines propriétés de la matière, c'est une idée molécule par molécule. Ici, d'après les dernières réflexions et tout ça, c'est une image liée molécule par molécule. On va plutôt concevoir que ce périsprit est un élément modélateur qui va modeler le corps physique mais ce n'est pas spécifiquement molécule par molécule. Je vais plutôt comparer ça, je veux dire, un champ magnétique qui va avec ses qualités propres imprégner le corps physique. Parce qu'il y a des réflexions qui sont amenées et si par exemple vous avez des cas où il y a des personnes qui naissent avec des anomalies, il y a des personnes qui sont nées avec six doigts par exemple, on se rend bien compte que le périsprit ne peut pas être molécule à molécule puisqu'il y a un problème entre la structure du périsprit et le corps physique qui apparaît. Donc voilà, il faut plutôt prendre ça comme un aimant modélateur du corps, une structure de base qui va l'accompagner. Et donc oui, il s'ancre à l'incarnation dans le corps physique et il est évident que s'il n'y avait pas ce lien, il n'y aurait pas de vie dans le corps. Donc quand il y a séparation, par exemple, suite à un accident, une maladie grave, le principe vital, c'est ce principe vital qui va s'aménuiser quand on vit par exemple. Donc quand cette vitalité est épuisée, il y a la mort du corps physique. Ainsi, ce n'est pas le départ de l'esprit qui cause la mort du corps, mais la mort du corps qui cause le départ de l'esprit. Donc là, c'est dans quelqu'un qui est mort de sa belle mort, comme on dit. Maintenant, on peut avoir en cours du fluide vital, mais si on a un problème cardiaque ou un élément vital qui défaille, il est clair que ça va entraîner la mort aussi. Et ce n'est pas parce qu'il va rester du fluide vital qui aurait permis de vivre plus longtemps que l'esprit va spécifiquement rester dans le trouble. Et donc, ce qui a été qualifié, ce qu'on vient de parler ici un peu précédemment, c'est que cette notion de fait que l'esprit ne sait pas qu'il est mort ou qu'il vit en partituellement les derniers instants de sa mort ou qu'il est coupé de tout l'extérieur, ça a été qualifié dans le terme de trouble. Et donc, ce trouble, cette perte de conscience, elle peut durer de quelques instants à quelques années, voire beaucoup plus, comme je viens de le dire. et on aurait tendance à penser qu'au moment de la mort, eh bien, un esprit ne peut pas se communiquer. Eh bien, j'ai déjà vécu des situations où si un esprit qui venait, enfin, une personne qui venait de décéder, eh bien, pouvait se communiquer même que l'enterrement n'avait pas encore eu lieu. Donc, ça, ce sont des personnes. Mais il n'y a pas besoin d'être un saint pour ça parce qu'un peu plus bas, on va voir qu'on a l'air de dire qu'il faut vraiment être quelqu'un hors norme pour pouvoir se libérer et être directement sorti du trouble. Mais je veux dire que des personnes normalement constituées, comme vous et moi, qui ne faisons pas des atrocités, eh bien, se sont déjà communiquées alors que le cercueil était toujours à la mortuère, par exemple. Donc, il y a des nuances quand même à apporter par rapport à certains écrits et ne pas généraliser tout. Ce sont des règles qui nous donnent une guidance, comme ça a été dit tout à l'heure, mais il faut pouvoir lire parfois entre les lignes et puis savoir aussi que ici, c'était vraiment le tout début de l'explication rationnelle de la réalité du monde spirituel et de l'interaction qu'il y avait entre les vivants et les morts, du processus qui se produisait à l'incarnation et à la désincarnation. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on peut affiner un peu plus le discours. L'observation prouve qu'à l'instant de la mort, le dégagement du pur-esprit n'est pas subitement complet. Il ne s'opère que graduellement et avec une lenteur très variable selon les individus. Chez les uns, il est assez pro, comme je viens de le dire. Et l'on peut dire que le moment de la mort est celui de la délivrance à quelques heures près. Mais chez d'autres, ceux-ci, dont la vie n'a pas été très exemplaire, le dégagement peut être très, très, très lent et donc peut atteindre, comme je l'ai dit, des durées assez phénoménales par rapport à notre existence terrestre. Maintenant, je veux dire que généralement, ça dure que très peu de temps, indépendamment de ceux qui viennent directement se communiquer. Je sais bien qu'en moyenne, après quelques années à peine, on s'est rentré en contact avec ceux qui sont de l'autre côté et ce n'est pas rare d'avoir des parents, des grands-parents qui viennent comme ça nous faire un petit coucou. Alors, le dégagement est beaucoup moins rapide des deux dernières. quand le lien est coupé, c'est irréversible, on ne sait pas revenir. Oui, Vincent. J'ai juste une question. Habituellement, on présage qu'au bout de trois jours, le cordon d'argent est rompu et que le corps est séparé de son périsprit. Mais est-ce que c'est une moyenne ? Est-ce que, bon, voilà, est-ce qu'il y a des... Est-ce que, entre le moment où la perte... Parce qu'on réanime des gens beaucoup à l'heure actuelle. On réanime des gens, mais le maximum, c'est deux ou trois jours, quoi. On ne peut pas... Je ne sais pas. quand le cordon d'argent est rompu, c'est irréversible. Tu ne sais pas faire revenir quelqu'un. Par exemple, on sait que les ongles poussent deux ou trois jours après. C'est la vie organique. Il y a des passages dans le livre des esprits et dans des livres de... Je réfléchis si c'est Divaldo ou Chico, je pense que c'est Divaldo qui reprend ce thème-là. la vie organique peut exister sans âme. Parce que c'est aussi des réflexions que je mène personnellement parce qu'on en arrive au jour d'aujourd'hui où on va arriver à... Et on a déjà commencé d'ailleurs à créer des organes à partir de cellules souches. Et donc, il est évident qu'il n'y a pas une âme là-dedans. Et donc, la vie organique peut exister sans âme. C'est serré de retrouver le passage. Alors, concrètement, moi je vais poser une question peut-être un peu plus abrupte. Au bout de combien de temps on doit enterrer une personne ? Est-ce qu'on doit attendre trois jours ? Est-ce qu'on doit attendre une semaine ? Est-ce qu'on doit attendre rien du tout ? Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, on sait directement voir si la personne est effectivement morte ou pas. Si elle n'a plus de pulsations qu'elle ne respire pas, elle ne va pas faire de l'apnée pendant un jour. Elle est morte, elle est morte. Maintenant, d'un point de vue spirituel, c'est là qu'intervient, je veux dire, les parents et la famille et les groupes spirites. C'est de prier pour le dégagement parce que si la personne qui est décédée reste accrochée à son corps pour différentes raisons, que ce soit des raisons de comportement ou parce qu'elle n'a pas pris conscience qu'elle est morte, elle risque de ressentir entre guillemets sur le plan spirituel le fait d'être enfermée sous terre, le fait d'être incinérée. Donc, il faut prier pour le dégagement complet du périsprit par rapport au corps. et c'est malheureux de voir que souvent, heureusement, on n'y va pas tous les jours, mais quand on assiste à un enterrement, il y a de moins en moins de personnes qui ont conscience du processus qui se met en place et qu'il faut prier pour mentalement dégager l'esprit, le périsprit du corps. Oui, Vincent, c'est Dany, oui, c'est Dany. On en revient toujours au connaître à toi-même. Quand il y a un de nos proches qui s'en va, s'il était extrêmement en paix avec l'idée de partir, on sait que le passage va se faire plus ou moins bien. S'il est très torturé, s'il se demande comment vont faire les enfants, que va devenir la maison, là, on peut se douter qu'il va rester effectivement proche, accroché au corps et qu'effectivement, comme tu viens de le dire, j'ai incorporé une fois un esprit qui était vraiment encore très, très attaché à sa maison parce qu'il avait mis toute une vie à l'acquérir. Il était parti avant d'avoir fini des travaux et pour lui, c'était vraiment une punition et il a brûlé de l'intérieur puisqu'il a vécu comme ça sa crémation. Il était très en colère après les membres de sa famille. Donc, il y a toute une vengeance qui s'est instaurée. Donc, c'est vraiment par la connaissance de soi et des autres qu'on peut voir. Et dans Les Ouvriers de la vie éternelle, André-Louis nous raconte quatre ou cinq cas d'Imias, Cavalcante. On voit les derniers jours. Ce sont tous des gens qui avaient connaissance du monde spirituel. Ce sont tous des gens qui avaient aidé, mais ils ont des passages dans l'au-delà qui sont vraiment décrits quasiment seconde par seconde. Et ce qu'il nous dit, c'est s'il n'y a pas toujours des équipes de secours qui viennent nous aider à nous détacher, par contre, semble-t-il, il y a toujours quelqu'un qui est en charge de couper le cordon. Donc, on ne mourrait jamais seul ni le cordon qui choisirait de se rompre, mais il y a toujours quelqu'un qui vient. Ça fait un peu écho au parc, à d'autres mythologies, mais voilà, il y aurait un esprit qui viendrait. Et Tico parle aussi de cette flamme violette qu'on retrouve dans d'autres traditions. Voilà. Les dernières manifestations, ça serait sous une couleur violette. C'est ce qu'on trouve dans les ouvriers de la vie éternelle. Oui. Je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais c'est clair que si même l'esprit est coupé de tout, en réalité, il n'est pas seul. Il est inaccessible parce qu'il s'est renfermé. Il récolte ce qu'il a semé quelque part. Je n'aime pas ce terme-là, mais il s'est enfermé dans ce qu'il a créé. Et si même lui ne voit pas l'environnement, il n'est pas seul. Maintenant, comme tu viens de le dire, il n'est pas... Il y a des gens qui peuvent être bons, gentils, charitables, mais qui croient au plan spirituel, mais qui malgré tout vont se retrouver à s'accrocher à la matière, à leur maison, à leur ceci, à leur cela. C'est de là que naissent certaines obsessions, c'est de là que naissent certaines maisons qui se retrouvent avec la personne décédée qui continue à l'habiter et qui voient venir des nouveaux acheteurs et qui leur posent problème. Il y en a qui arrivent parfois chez nous parce que la maison est toujours occupée par l'ancien habitant et qui va lui créer des soucis. C'est vrai quand on s'imagine dans l'au-delà nous-mêmes, on s'imagine avec notre pensée actuelle. Et moi, je me suis rendu compte qu'en incorporant des esprits et en les ressentant, ce n'est pas ça. parce que déjà la matière, notre corps physique, il absorbe beaucoup de souffrance. Il fait comme une éponge. Et dès qu'on a pu le corps, si on a de la souffrance morale par rapport à des remords, des choses, ça prend une amplification mais c'est comme si c'était surmultiplié. Et la souffrance, elle prend tellement de place que l'esprit, il ne peut être que dedans. Ça va bien au-delà d'une souffrance mentale ou émotionnelle, c'est quand on s'est aperçu qu'on a un remord ou quelque chose où le voile de l'oubli s'envoie, s'enlève, on s'aperçoit que ça fait dix vies successives, que malgré les contextes différents, on a reproduit les mêmes choses. Il y a une souffrance là qui nécessite effectivement d'avoir de l'aide d'une équipe charitable, d'avoir des soins magnétiques, de recevoir de l'amour pour pouvoir passer à autre chose. Ils ne le peuvent pas tout seuls. Non, 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 c'est clair que tout ressort. Mais on a le même témoignage dans ceux qui vivent des expériences aux frontières de la mort. Moi, ce que... Un des éléments que j'ai toujours retenus, c'est Nicole Dron qui a fait deux NDE, une enfant et une beaucoup plus tard. Et une question qu'on lui a posée, qu'elle s'est posée tout simplement, parce qu'on s'auto-analyse et on voit défiler un ensemble de choses, c'est combien as-tu aimé ? Voilà. Et donc, ça peut amener... Dans ce cas-là, ça lui a amené des réflexions puisqu'elle est revenue à la vie et donc elle a pu fonctionner différemment. c'est l'amour inconditionnel et donc c'est aussi un facteur qui peut amener une souffrance, surtout si, comme tu viens de le dire, on a passé plusieurs vies pour essayer de rectifier certaines choses et puis on se rend compte qu'on n'a toujours pas fait le nécessaire. Oui Fabrice ? Oui, moi j'ai une question. Est-ce que l'esprit peut mourir ? Ce qu'apparemment on appellerait la deuxième mort. Non. Non. Dans aucune littérature, dans aucun contact, j'ai eu cette information-là. Par contre, ce qui se produit, si vous avez par exemple vu le livre Les masques de l'obsession de Marlène Nobrey qui était présidente de l'Association Médicospirite Internationale, eh bien, des esprits qui sont tellement barbares et animalisés, pour le dire ainsi, perdent leur forme, leur périclise perdent la forme classique d'apparence humaine et deviennent ovoïdes. Non. Mais mourir, non. Personne, en tant qu'esprit, ne meurt. on peut se taillier longtemps, on peut s'abaissez à des niveaux ou rester à des niveaux très bas, mais mourir, non. Ce qui est la ressort, c'est qu'on a été créé un jour et tôt ou tard, on devrait évoluer. Oui ? Tu disais ? Je dis, on est immortel. Oui. On a été créé, on a été créé et on n'aura pas de fin. Non, non, non. Pardon de vous couper, mais il y a encore quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est le temps de progression. Je me disais, bon, en une vie, en deux vies, en trois vies, en combien de temps on va progresser ? Et le temps de progression moyen pour un esprit, c'est 10 000 ans. Je ne sais pas où tu vas chercher ça. C'est-à-dire progression vers l'amour. Donc, c'est énorme. Ça nous paraît énorme pour une vie terrestre. Ça nous paraît monstrueux. Mais comme on a l'éternité, effectivement, 10 000 ans, ça paraît acceptable. Des fois, on voit qu'il faut toute une vie pour ne plus être fâché avec un frère ou quitter un amour. pour eux, il faut ne plus penser à lui il faut 30 ans. Moi, je me dis que c'est lent. C'est lent. C'est clair. Parce qu'on reste attaché à des choses vraiment futiles, mais des fois, nos émotions, oui. Je n'aime pas mettre des notions de temps ou d'incarnation. Il y en a qui disent qu'on a X nombre d'incarnations ou de durée ainsi. Le temps est une abstraction et qui n'est valable que sur la Terre et encore dans certaines circonstances puisque, comme le disait Albert, c'est relatif. Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience qui a été faite. qu'on prend un avion qui fait le tour de la Terre et on regarde. Il y a un décalage entre le temps qui s'est découlé dans l'avion et le temps qu'il y a sur Terre. L'expérience a été faite avec des concordes. Voilà. Et donc, le temps, c'est quelque chose d'abstrait qui n'est valable que pour notre Terre. Donc, voilà. Je ne dirais pas maintenant, au niveau terrestre, au niveau du temps terrestre, quand on voit que l'apparition de l'homme après les dernières recherches scientifiques et découvertes anthropologiques, on voit qu'il y a 6 à 7 millions d'années que l'homme est sur Terre. Donc, 10 000 ans, c'est rien du tout. Je ne sais pas. Cette notion de X temps pour changer ceci ou cela, je ne pense pas que ça a une valeur effective. Ce qui est intéressant, pardon, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que notre temps terrestre est une fraction de seconde, en fin de compte. C'est exactement. Dans la vie de l'âme. C'est clair. C'est clair. Ça n'a pas de sens de si mesurer ça. Par contre, le changement peut être très rapide. Il ne faut pas X années ou X dizaines d'années voire plus pour changer certaines choses. Il y a des gens qui sont obtus que ce n'est pas possible et puis, ils vont ramasser les preuves de leur vie et ils vont changer du noir au blanc. Et là, ça va être instantané. C'est pour ça que je pense que dans nos vies, on a choisi peut-être, moi, je me dis dans ma vie, j'ai choisi un moment de rencontrer le mouvement spirit, d'avoir des connaissances, de la pratique et il y a comme un tremplin d'accélérateur qui est donné puisque si on n'a pas les bonnes infos, si on ne rencontre pas les gens qui ont plus d'expérience et qui pratiquent, ça prend plus de temps. Tout est possible puisqu'il y a mille et une voix mais ça aide quand même bien. Oui. Maintenant, il y a cette idée qui pour moi est réelle, peut-être pas à 100%, mais on va se retrouver face à des situations, face à des personnes, le moment venu pour nous. Parfois, j'ai rencontré des personnes qui s'interrogeaient justement sur la vie après la vie et qui au départ n'avaient aucun intérêt pour la chose, d'autres l'avaient dès la naissance, il y en a qui avaient ce sentiment-là qu'on était éternel, immortel que l'on se réincarnait tout ça et puis un jour, il se promène sur une brocante et puis il voit par terre le livre des esprits, il le prend, il le lit et il se dit c'est ça que j'avais en moi et ce à quoi je croyais. Donc, il y a des circonstances qui font qu'on se retrouve face à des choses, des personnes qui sont là placées au bon endroit, au bon moment. Par exemple, il y a aussi des personnes qui arrivent au spiritisme par l'intermédiaire d'un voie à zéro d'une connaissance. La personne qui a été amenée par le voie à zéro de la connaissance est surprise et va adhérer à l'idée spirite et à la spiritualité et celui qui l'a amenée, lui, il ne viendra plus jamais parce que l'heure n'est pas venue pour lui. Il y a des situations qui sont qui ne sont pas fortuites mais qui nous sont là pour nous guider, nous orienter. Oui, Fabrice ? Oui, pour relativiser un petit peu cette notion de temps, c'est là que on voit que c'est assez vertigineux quand même. Quand on pense que Jésus-Christ est créateur ou co-créateur de la Terre, notre Terre a 4,5 milliards d'années. Quand il l'a créée, c'était déjà un esprit très, très, très élevé. Alors, qu'est-ce que 4,5 milliards d'années comparé à 10 millions ou 100 millions d'années ? C'est là qu'on voit que la notion de temps, c'est vraiment une notion qui nous échappe quand même. Je veux dire, c'est des notions pas tout à fait vertigineuses. On parle en milliards ou peut-être en centaines de milliards d'années. Alors, qu'est-ce que 1 000 vies, 10 000 vies, 100 000 vies ? Voilà, c'est vraiment des notions qui, je trouve, qui restent abstraites. On n'a pas... Il est difficile pour nous d'attendre réellement cette notion. Moi, ce qui me perturbe le plus et qui me donne le vertige, c'est quand je pense à la distance, l'espace, l'infini. c'est quelque chose que je ne sais pas concevoir. C'est hors de ma capacité d'imaginer l'infini dans l'espace. Le temps, je peux m'imaginer. Ça dure, ça dure, ça dure. Mais dans l'espace, j'ai déjà essayé de méditer sur la question. J'attrape mal à la tête, je peux vous le dire. C'est une notion qui nous dépasse. Enfin, moi, ça me dépasse, en tout cas. Voilà. Je suppose que le dimanche, c'est aussi une heure comme le jeudi. Oui, c'est ça. Oui. OK, nous allons alors arrêter là pour aujourd'hui. À moins qu'il y ait encore une dernière question, une dernière remarque. Oui, hop. Dany, t'es revenue? Oui, complètement, ça s'est reconnecté. Oui, j'ai dû réactiver parce que je ne sais pas, ça s'était coupé. C'est parce que je dois basculer du PC au téléphone pour aller travailler. C'est pour ça que j'ai basculé. D'habitude, ça fonctionne, mais là, ça a coupé. Ça arrive. Ça arrive. Bien voilà, ce fut un plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une petite prière de fermeture? Écoute, je veux bien, Jean-Paul. Merci. Père Créateur, chers bons esprits, chers esprits qui nous accompagnaient dans notre vie, nous avons beaucoup de gratitude pour ce moment d'apprentissage que nous avons partagé, peut-être avec des désincarnés, sur ces questions que nous nous posons des deux côtés, la mort, la naissance, le cycle éternel. Et nous adressons également toutes nos bonnes pensées, toute notre énergie disponible à ce que la paix, la santé, le progrès se répandent dans le monde entier, pour que chacun progresse dans ses émotions, dans ses affections, dans sa charité et sa manière d'aimer par la grâce. Merci. Merci. Merci à tous.